Les suites du coup d'État au Gabon, dernière nouvelle en date, les frontières ont rouvert tout à l'heure. Le pays était verrouillé face à l'extérieur depuis mercredi dernier lors de la dépose de pouvoir d'Ali Bongo. Alexandra Gégi, quelle est la situation au Gabon à l'heure où l'on parle ? Eh bien le porte-parole du comité de transition a pris la parole à la mi-journée. Les frontières rouvrent donc pour préserver le respect de l'État de droit et les bonnes relations avec nos voisins, explique-t-il. Afin de favoriser la continuité de l'État, tout en démontrant notre ferme volonté de tenir nos engagements internationaux, le comité décide avec effet immédiat de la réouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes. Une décision à l'avant-veille de la prestation de serment du général Oligi Nguema en tant que président de la transition. Aucune information en revanche sur la durée de cette transition. Le général promet une nouvelle constitution et un nouveau code électoral pour, selon lui, des institutions plus démocratiques et respectueuses des droits humains. Mais il l'assure, il n'y aura pas de précipitation. Ces derniers jours, le nouvel homme fort du Gabon a rencontré plusieurs ambassadeurs, des organisations internationales et des bailleurs de fonds. Et les autorités n'ont en revanche pas levé le couvre-feu, toujours en vigueur de 18h à 6h sur l'ensemble du pays. Merci de ces précisions Alexandra Gégi.